Deux chiffres étalés sur la chaussée, comme sur les panneaux de signalisation. Car la ville a pris une décision radicale. La vitesse y est désormais limitée à 30 km heure. Et il faut que cela soit bien visible partout. Il y en a 36, 36, aujourd'hui. 36 panneaux comme ça ? Comme ça, oui. Peut-être la ville de Lille, on passe à la zone 30. Une invasion de panneaux qui touche près de 9 rues de Lille sur 10. L'adjoint au maire, Jacques Richir, n'y voit que des avantages. Ça va ? Ça vous commencez à aller ? En passant comme ça à 30 dans 88% des rues de la ville, il n'y a que quelques axes structurants qui restent à 50. On va vers une ville apaisée, plus sûre. On va avoir, c'est sûr, une baisse, une amélioration de la sécurité routière, en particulier pour les piétons et pour les cyclistes. Mais ralentir les automobilistes, cela accélère les dépenses. 140 euros l'inscription au sol, 450 euros la pose d'un panneau. Au total, cela coûte presque 200 000 euros à la ville et à la métropole. Mais pour diminuer vraiment la vitesse, les maires sont parfois contraints de sortir une arme bien plus redoutable et bien plus coûteuse. Prenons le cas de la rue Berthelot, une ligne droite de 600 mètres avec une école et un collège. Et malgré la présence des enfants, certains automobilistes ont tendance à faire des excès de vitesse aux grands dames des familles. Tous ces foufous du volant qui déboulent parce que là, c'est un peu la piste aux étoiles. Les suicides, ils partent du début de la rue, à fond les ballons et puis ils arrivent, ils accélèrent, accélèrent. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Je m'engage pour traverser la rue et je suis obligée de remonter tellement j'ai peur parce que je me demande si la voiture va s'arrêter. Le radar pédagogique installé par la mairie n'a pas calmé les ardeurs des fous de vitesse. Bonjour. L'adjoint au maire en est bien conscient. Ça va ? Bonjour, vous allez bien ? Il y a des gens qui, ici, appuient un peu sur l'accélérateur. Qui appuient sur jambillon. Ah oui, c'est clair. On a pratiquement dans cette rue-là, on a 5 à 10% des véhicules qui roulent à 70 km heure. Pour les riverains de la rue Berthelot, il n'y a qu'une seule solution pour y remédier. Ça fait des années qu'on réclame, en fait, plutôt des dos d'âne pour essayer de limiter la vitesse, au moins au niveau des passages piétons, pour protéger les élèves qui sortent de l'école ou qui entrent dans l'école et dans l'établissement du collège. Des dos d'âne ou ralentisseurs. Ils sont construits d'ailleurs déjà dans d'autres rues de la ville. 10 cm de hauteur seulement, mais ça suffit pour inciter les voitures à freiner, car sinon, forte secousse garantie. C'est efficace. Alors, dans la fameuse rue Berthelot, pour rassurer les riverains, Jacques Richir ne va pas y aller de main morte. Alors, le premier plateau surélevé sera là. Il fera 10 cm, mais qui, par contre, va faire pratiquement près de 100 m2, puisqu'il va être sur la totalité du carrefour. Un aménagement comme celui-là coûte environ 40 000 euros. Et ne croyez pas qu'il va se contenter d'un seul carrefour aménagé à 40 000 euros. On va en avoir 2 autres qui vont se succéder. Ils vont s'en rapprocher devant le collège et l'école. Sur 600 mètres de distance, il va bien mettre 4 ralentisseurs dans une seule rue, ces 4 taches en jaune sur son plan. Et l'autre est devant l'école. Il est plutôt fier de son coup. Il s'en délecte déjà. On va simplement mettre un petit peu en mise en boue, j'allais dire, pour stimuler un peu le désir de conduite paisible, si j'ose dire. On va rajouter, si vous voulez, un dos d'âne. Le petit dernier pour la route ne coûte que 5 000 euros. Au total, avec les aménagements complémentaires et la signalétique, cela va se chiffrer tout de même à 200 000 euros, rien que pour sécuriser cette rue, mais aussi pour diminuer le nombre de voitures dans sa ville. On souhaite diminuer la part de la voiture, à la fois parce qu'on ne peut plus continuer, comme on l'a trop vu dans nos villes, cette augmentation terrible de la voiture, que d'autre part, c'est une politique aussi pour améliorer la qualité de l'air, qui est un enjeu important pour notre métropole, comme dans beaucoup d'autres. Mais dépenser autant d'argent pour les ralentisseurs, est-ce vraiment le meilleur investissement pour décourager les automobilistes ? Sous-titrage ST' 501